bonjour à tous c'est gfg et je vous souhaite bienvenue cette nouvelle vidéo sur jlg vidéo et tous les jours mais vraiment tous les jours et des mini review puis des reviews samedi et des giveaway dimanche et tout voilà moi je serai toi je m'abonnerai bon allez aujourd'hui prendre une nuit en photo c'est bien mais en vidéo bon aujourd'hui on va parler d'un téléphone que j'ai vu sur internet qui est le nokia 33 10 4g couleurs tout ça tout ça alors le problème c'est que mais moi j'en ai eu un je vais à 32 10 au début voilà et après je vais à 33 10 parce que c'était mieux on peut faire les musiques de la tata et pas mettre mcgiver tatata voilà bon c'était nul et bon à l'époque c'est le top du top et quand j'ai vu sur internet qu'on pouvait acheter un 33 10 nouvelle version remasterisé un petit peu parce que nokia bon ça fait faillite a été racheté par hmd et tout alors quand je suis allé sur roi de chambe et on en trouvait à dix balles donc presque ça vaut alors problème c'est que on se doute que n'est pas des originaux ça doit être des contrefaces des copies voilà mais les vendeurs sont sympas c'est à dire que vendeur tu lui dis c'est un vrai il est vraiment 4g ouais 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 il ya un problème ouais bon après évidemment donc j'ai préféré commander sur internet je me suis attend les vendeurs de roi de chambe et c'est roi de chambe et voilà mais sur internet quand le monde jure c'est grand nom que c'est un vrai que tu peux le renvoyer ben je me suis dit là alors là c'est la même merde moi j'étais pas une balle après peut-être qu'il existe vraiment alors le problème c'est quand tu vas sur le site de amazon note de nokia amazon n'y a pas de 33 10 n'y a même pas de téléphone tout court voilà et quand tu vas sur cet officier il n'y en a pas non plus alors qu'il ya une version anniversaire une série limitée où il y en a jamais eu et il ya toujours eu que des contrefaçons ou des mecs qui sont dit on va surfer un peu sur la tendance voilà donc on reçoit une jolie boîte comme ça qui est pas mal à voilà donc dual sim et tout enfin bon voilà moi ça a suffi à mon bonheur caméra 2 millions de pixels snack la radio micro sd bon là évidemment plus de notion de 4g 1 à 4g n'était que pour quand même j'ai même pas ouvert la boîte pour vous dire il n'a tellement pas vécu longtemps un petit chargeur micro usb voilà c'est pas un chargeur nokia pour ceux qui ont reconnu cette époque là où nokia le seul truc qui était bien chez nokia c'est que c'était les mêmes chargeurs nokia pour toute la gamme nokia voilà contrairement à motorola ou sony ericsson pour ce qu'on connaît voilà bon au niveau du téléphone les trucs sont plutôt intéressants c'est que le téléphone s'ouvre voilà donc là c'est quand même c'est tellement nostalgique moi j'en ai eu un je pense à l'aide lui avec mon forfait millenium de chez bull télécom donc c'est les années 2000 voilà en 2000 quand j'étais jeune on rêvait de l'an 2000 on arrive en 2025 ça veut dire qu'on est déjà un quart de voilà du centenaire rien dire bon donc batterie amovible donc c'est pas les mêmes batteries que les nokia qu'on avait avant les noirs là est un peu bon bp4 elle brèche logo nokia puisque voilà double sim pas mal plus micro sd c'est bien coûte le téléphone il est quand même plutôt propre petite caméra 2 millions de pixels à l'arrière et tout toujours le petit système de coq et tout bon c'est quand même plutôt sympa la mise en route se fait toujours via le bouton voilà les premières choses que vous pouvez voir c'est que bah pour moi l'écran est blanc alors il n'a pas été incroyable ça alors il n'a pas été blanc tout le temps il était blanc parce que je l'avais mis sur mon con sur le bureau à côté il est tombé parce que il ya beaucoup de bordel j'ai mis un peu temps par la vidéo il est tombé depuis il ya plus d'écran donc résistivité par rapport aux anciens c'est négatif à l'ancien n'importe quoi il était réputé pour être indestructible voilà donc le téléphone du coup il marche plus je peux pas vous faire voir il y avait un joli menu en couleur un peu comme ils font voir ici voilà alors premier truc assez intéressant c'est que pour déverrouiller le téléphone qui se rappelleront il fallait bien appuyer sur le bouton menu étoile voilà menu étoile là il a fait un bruit un peu bizarre il a bien déverrouillé c'était avant c'était comme ça il n'y a pas de tactiles de machin et tout c'était verrouillé et étoile voilà bon le téléphone il marche chaud est loin d'être 4g le moment il était 2g mon petit déception il n'est pas de snake dedans alors c'est un truc que j'ai dû payer internet avec les frais de port version asiatique 15 balles quoi à tout dans tous les cas soit je gagne soit tu perds un lait 30 secondes celle-là soit c'est vraiment bien et après un petit peu de nostalgie que c'est trop sympa soit ça sera vraiment de la merdasse et dans ce cas je fais une vidéo et je dirais ça je ferai vidéo il dirait c'est trop bien ça je fais vidéo direct c'est trop de la merde voilà bon bah là si on met expédition france 35 euros je crois que tu mets en asie sur aliexpress tu tombes à 20 25 euros je crois toi tu n'as pas la taxe et tout bon le téléphone il annonçait plein de trucs voilà la caméra j'ai fait les tests c'est de la merde 1 2 millions de pixels et encore à 2 millions de pixels sur la fiche produit en vrai 0 3 pas de snack ça c'est quand même un peu la décision il y avait un espèce de jeu la con à la place mais voilà le téléphone en lui-même bon voilà quoi ça fait téléphone de chez téléphone au lui n'est pas du tout le même si il est pire que le mien le mien encore tu vois le mec m'a dit sur internet non non mais nous c'est sûr que c'est des originaux c'est à dire que en fait ils ont juste plus d'autocollants que les draps voilà lui c'est pire que c'est pire que tout là le mien quand même le mien à côté il est beau quoi le mien il est cali le mien on y croirait voilà même si c'est de la la même si c'est une douille à mon avis puisqu'il n'y a pas de snack il n'y a jamais eu de ce n'est pas vous me direz s'il y a des spécialistes du rétro phoning en d'entre nous c'est qu'il ya vraiment eu un 33 10 de chez hmd pour une version anniversaire est ce qu'il n'existe que des copies et qui marques sur flat sur disant bah nokia ça existe plus donc du coup ce téléphone là comme il a plus de 5 ans voilà quoi c'est comme les walt disney après ça tombe dans le domaine public vous me direz ça en commentaire bon est-ce que je suis déçu oui et non oui je suis déçu parce que voilà encore 15 balles de jeter à la poubelle c'est le cas de le dire après bon voilà le but c'est de vous faire une vidéo de découvrir je m'attendais vraiment un truc comme avant toi un petit téléphone un peu sympa mais voilà là il prend c'est que l'écran et marche plus le faire réparer mon ami il téléphone vos 15 balles voilà quand bien même il ya peut-être une soudure qui a craqué au niveau du rétro éclairage et tout voilà bon je mettrais peut-être dans mon setup que j'ai avec les chaussures et tout pour faire un peu toi nokia dans la boîte regarde voilà ah ouais j'ai acheté des objets déco qui était plus cher que ça donc et qui était beaucoup moins attention vous inquiétez pas papa double vous rappelez cette pub aussi papa papa il double pas voilà regarde en déco comme ça 33 10 nanana sur une étagère ça de la gueule voilà ça vaut les 15 balles car balle tu as un peu le somme après camazon tu peux le renvoyer vont te rembourser bon voilà pour 15 ou 40 euros tu as un peu le somme pour 15 euros on va dire que voilà j'ai acheté des chez les nike louis vuitton là bas dans le chine que j'ai payé comme bien plus cher qui pour l'instant nous ne servent qu'en déco bon vous me direz si vous avez déjà eu de l'expérience avec téléphone rétro gaming j'ai 33 10 32 10 33 10 à 32 33 10 c'est exactement la même la même histoire même cochonnerie nian c'est exactement le même après j'ai vu qu'il y avait d'autres modèles machin et tout ah je sais pas je sais pas là malheureusement ça dépasse mais j'ai mes compétences ça serait un grand mot dire que j'ai des compétences mais qu'est ce qu'on avait nokia pour lui mais pas comme avant c'était bien il y avait un truc nokia 33 10 continue à acheter nian 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 il y a des il ya d'autres il ya du 82 10 il était plus jolie que ça a 82 10 quand même assurée marque 82 10 ouais non mais il y aurait 90 c'est le premier c'est le même mais en couleur voilà il était fin et tout était joli comme ça voilà vous me direz ce que vous en pensez est ce que vous êtes fait douillet ou pas ce qui existe des vrais mais que j'ai pas réussi à les trouver est ce qu'il n'existe que des faux voilà à vous de me dire en vidéo t'aimé la vidéo tu mets un pouce en l'air tu as pas mes autres mais un pouce en bas ça c'est un peu toi qui voit tu t'abonnes pour ne pas louper mes vidéos quotidiennes sur gg vidéo c'est au moins quatre vidéos par semaine de révis de mini review et comme je l'ai dit au début pour l'instant j'achète tous les produits et je fais de la vidéo j'enquis j'ai plein de produits à l'express et ça y est j'ai jeté l'hameçon j'ai des marques qui m'ont contacté en disant ils en veulent donc ils en ont voilà le samedi après le reste la semaine c'est de la mini review on va voir on va voir comment on va gérer donc moi je dois je m'abonnerai tu mets un commentaire pour me dire ce que tu penses ce nokia 33 10 par un teintin rien que pour ça voilà la batterie tout ça le menu déverrouillé truc qui est pas ce n'est qu'ils ont là il ya plus rien du tout là c'est juste une lampe torche et ça fait une jolie lampe torche en blanc bon allez tu t'abonnes tu mets un commentaire moi je donne rendez vous bat demain prochaine vidéo gg vidéo tout ça tout ça on est pas mal